Bonjour les futurs admis. Cette vidéo est consacrée au pouvoir exécutif, c'est-à-dire dans la Vème République, le Président de la République et le gouvernement. Elle est la suite de l'épisode 2, qui était dédié à la séparation des pouvoirs et au pouvoir législatif. Il n'y a, à ma connaissance, pas de MOOC, c'est-à-dire de cours en ligne sur ces questions, et les vidéos YouTube que j'ai trouvées, par exemple celle de Sylvain Juris et Internatus, sont un peu touffues. Je vous mets tout de même le lien vers ces vidéos en description de cette vidéo. Nous allons voir, que ce soit pour le Président de la République ou pour le gouvernement, leur prise de fonction, leur responsabilité et leur pouvoir. Pensez à vous abonner à la chaîne pour être tenu informé des vidéos que je vais publier. Je vous remercie pour vos encouragements. Merci à Clémentine, à Myriam et à Sarah pour vos compliments. Petite précision avant de commencer, un petit complément par rapport à la vidéo de l'épisode précédent sur le pouvoir législatif, qui, je vous disais, constitué de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais également des citoyens lors d'un référendum. Alors, le Président de la République, son élection. Le Président est élu pour 5 ans au scrutin majoritaire à deux tours. Je vous présenterai les différents modes de scrutin le week-end prochain dans l'épisode 4. Le deuxième tour a lieu 14 jours après le premier, et 20 à 35 jours après l'expiration du mandat du Président sont organisées les nouvelles élections. En cas de vacances, c'est-à-dire en cas s'il y a démission, destitution du Président ou décès, ou en cas d'empêchement définitif, le constat est établi par le Conseil constitutionnel et l'intérim est confié au Président du Sénat, qui est Gérard Larcher, depuis le 1er octobre 2014. Celui-ci dispose dans ce cas de pouvoir plus limité, il ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale, ni organiser un référendum ou réviser la Constitution. Le Conseil constitutionnel est le seul juge de l'élection présidentielle. Sa responsabilité. Mais peut-être faudrait-il plutôt parler, vous allez comprendre, d'irresponsabilité du Président, comme on lit dans l'ouvrage Le Guide des institutions, paru chez Hachette dans la collection Objectif Concours en 2010, dont je vous ai déjà parlé, flûte, du coup j'ai perdu ma page, je l'ai loupée, elle est ici, qui est avec ses fiches très succinctes et didactiques. Pourquoi irresponsabilité ? Le Président peut être destitué par le Parlement, c'est-à-dire le Sénat plus l'Assemblée nationale, réuni dans ce cas-là en haute cour, avec un vote à la majorité des deux tiers, sans délégation possible. Et la haute cour doit être convoquée par deux tiers des députés ou deux tiers des sénateurs. Cette disposition est intégrée à l'article 68 de la Constitution, elle a été créée lors de la révision constitutionnelle du 23 février 2007, ça ne s'est évidemment jamais produit à ce jour. Le Président dispose d'une irresponsabilité pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, sauf ce qui relèverait de la Cour pénale internationale, ou des manquements à ses devoirs, manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat, autrement dit la haute trahison. Enfin, il bénéficie d'une inviolabilité temporaire pendant l'exercice de son mandat concernant les affaires civiles et pénales qui pourraient le poursuivre, ou le concerner du moins. C'est ce qu'avait décidé la Cour de cassation en 2001, et qui a été introduit dans la Constitution lors de la révision de 2007 que je viens d'évoquer. C'est à ce titre, par exemple, que l'ancien Président de la République, Jacques Chirac, n'a pu être entendu pour l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris seulement en 2007, et il a été ensuite condamné en 2011 à deux ans de prison. Voyons maintenant les pouvoirs du Président de la République. Le Président dispose de pouvoirs propres et de pouvoirs partagés avec le Premier ministre ou avec contre-seins. Ces pouvoirs propres sont essentiellement au nombre de six. Tout d'abord, il nomme le Premier ministre. C'était Bernard Cazeneuve, c'est aujourd'hui Édouard Philippe. Ensuite, il désigne trois membres du Conseil constitutionnel et nomme leur président. C'était Jean-Louis Debré, c'est depuis février 2016, Laurent Fabius. Il peut saisir le Conseil constitutionnel sur la conformité d'une loi à la Constitution. Par exemple, la loi du 24 juillet 2015 sur le renseignement fut ainsi soumise par le Président au Conseil constitutionnel. Il peut s'adresser au Parlement, qu'on appelle dans ce cas-là au Congrès, c'est-à-dire Sénat plus Assemblée nationale. Ce fut le cas le 3 juillet 2017 par Emmanuel Macron à Versailles sur les priorités du quinquennat. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale. On se souvient de la dissolution du 21 avril 1997 par Jacques Chirac. Enfin, il peut soumettre au peuple, par référendum, un traité ou un projet de loi. Exemple, le référendum du 29 mai 2005 sur ce qu'on appelle la Constitution européenne. Maintenant, les pouvoirs qu'il partage, les pouvoirs en contre-saint avec le Premier ministre. Tout d'abord, il nomme et il révoque les membres du gouvernement sur proposition du Premier ministre. Ensuite, il promulgue les lois. Il signe les décrets et les ordonnances. Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État. Exemple, le général Lecointre, qui a succédé en juillet dernier, en 2017, à Pierre-Devilliers, en tant que chef des armées. Il accrédite les ambassadeurs. Il dispose, sixième point, du droit de grâce. Dernier exemple en date, Jacqueline Sauvage, le 31 janvier 2016. Il peut convoquer le Parlement en session extraordinaire. Dernier exemple, en septembre 2017, pour la loi antiterroriste qui a succédé au 1er novembre à l'état d'urgence. Et enfin, il négocie et il ratifie les traités. Par exemple, le traité sur l'immigration au Royaume-Uni, négocié en janvier 2018 par Emmanuel Macron et Theresa May. Il dispose enfin de pouvoirs exceptionnels, consacrés à l'article 16 de la Constitution. Seul exemple sous la Ve République, du 23 avril au 29 septembre 1961, lors de la crise du putsch des généraux. Parlons maintenant du gouvernement. Il détermine et conduit la politique de la nation. C'est l'article 20 de la Constitution. Concrètement, ça se passe en Conseil des ministres sous la présidence du Président de la République. Le Premier ministre est nommé par le Président de la République. Les ministres sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier ministre. Le Premier ministre présente la démission du gouvernement au Président dans quatre situations. Tout d'abord, en cas de vote de défiance de l'Assemblée, sur une orientation de politique générale ou sur le programme du gouvernement. C'est l'article 49 de la Constitution, première linéa. Le cas ne s'est jamais produit à ce jour. Ou alors, en cas de motion de censure. Seul cas, en 1962, le gouvernement Pompidou est destitué. Dans la pratique, ça n'a pas changé grand chose. Le général de Gaulle a renommé Pompidou le Premier ministre, a dissous l'Assemblée et a pu, quelques mois plus tard, faire le référendum qu'il projetait de faire sur l'élection. Le référendum a d'ailleurs fonctionné à 60% sur l'élection du Président de la République au suffrage universel. Deuxième situation. Le Premier ministre présente la démission du gouvernement au lendemain de l'élection présidentielle. Ensuite, il présente la démission au lendemain d'élection législative. Ce fut le cas, par exemple, de Juppé, qui a présenté sa démission en juin 1997. Et enfin, il peut être présenté sa démission, on va dire, quand il est fortement incité par le Président de la République, pour ne pas dire mis à la porte. Par exemple, Jean-Marc Ayrault, qui en mars 2014 a présenté sa démission, et c'est Emmanuel Valls, qui a été nommé Premier ministre. Maintenant, les obligations des membres du gouvernement. Il y en a trois, essentiellement. Tout d'abord, ils déclarent leur patrimoine à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette institution a été créée en 2013 suite au scandale de l'affaire Cahuzac. On peut consulter les déclarations sur hatvp.fr. Ils ne cumulent pas leurs fonctions avec un mandat parlementaire. C'est l'usage. C'est ainsi que Gilbert-Luc Devinas remplace Gérard Collomb depuis le 17 juin 2017 en tant que sénateur du Rhône. Et enfin, ils ne cumulent pas non plus avec un emploi privé ou public. Par exemple, Jean-Michel Blanquet, le ministre de l'Éducation nationale, a dû démissionner en 2017 de son poste à la tête de l'ESSEC, qui est une haute école de commerce qui est située à la Défense. La responsabilité des membres du gouvernement. Elle est d'abord politique. C'est la démission. Exemple, celle de Richard Ferrand, l'éphémère ministre de la cohésion territoriale, en juin 2017. Mais également, cela peut être la révocation d'un ministre par le président de la République. Cela ne s'est jamais produit. Et les ministres ont également une responsabilité pénale devant la Cour de justice de la République. C'est une juridiction spéciale pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Exemple, Christine Lagarde, qui en décembre 2016 a été jugée coupable par cette Cour de justice de la République, de négligence, mais elle a été dispensée de peine, dans l'affaire de l'arbitrage Tapie Crédit Lyonnais de 2008. Alors, en deux mots, qu'est-ce que c'était que cet arbitrage ? En 1993, le Crédit Lyonnais a vendu Adidas à Bernard Tapie. Celui-ci a estimé qu'il avait été trompé et il a demandé qu'il y ait un arbitrage qui a eu lieu en 2008. Cet arbitrage a accordé 400 millions d'euros de dommages à M. Tapie, qui ont dû être versés par l'État, puisque le Crédit Lyonnais appartenait à l'État à cette époque-là. C'était évidemment totalement farfelu. Cela a été cassé d'abord en 2015 et définitivement par la Cour de cassation en 2017. Christine Lagarde, qui avait approuvé cet arbitrage, a donc été condamnée pour négligence. Voyons maintenant les pouvoirs. Il y a tout d'abord un pouvoir un peu spécial, c'est le pouvoir par délégation du législatif. C'est ce qu'on appelle les ordonnances. Il ne faut pas confondre les ordonnances avec les décrets. Les ordonnances, ce sont une délégation du pouvoir législatif. Elles interviennent dans plusieurs situations. Première situation et principale situation, pour l'approbation d'un programme. Dans ce cas-là, il y a un projet de loi d'habilitation, qui est voté par le Parlement, qui définit un cadre. Et au sein de ce cadre, il y a ensuite le gouvernement qui prendra des ordonnances qui ont force de loi. Ces ordonnances sont présentées pour avis au Conseil d'État, puis ratifiées par le Président de la République. Le Président de la République peut s'y opposer. Ainsi, François Mitterrand, en 1986, a refusé trois ordonnances à Jacques Chirac, c'est à l'époque de la cohabitation, sur la privatisation, la flexibilité du temps de travail et les circonscriptions électorales. Et après cette ratification du Président de la République, retour au Parlement pour validation définitive. Autre cas, alors, exemple d'ordonnance, en avril 2017, sur la mobilité entre les trois fonctions publiques. Vous avez un article dans la lettre du cadre territorial de juin-juillet 2017, qui est très bien fait à ce sujet-là. Autre exemple d'ordonnance, le projet de réforme ferroviaire, actuellement en débat. Autre cas où le gouvernement peut légiférer par ordonnance, c'est en cas de non-adoption par le Parlement, dans les délais du projet de loi de finances, ça ne s'est jamais produit. Et enfin, pour adapter le droit de métropole à l'outre-mer. Les pouvoirs exceptionnels du gouvernement, décidés en Conseil des ministres. L'état de siège, à l'article 36 de la Constitution, cas qui ne s'est jamais produit à ce jour, et qui consiste à un transfert de l'autorité civile à l'autorité militaire. L'état d'urgence, suite à la loi du 3 avril 1955, avec plusieurs exemples. En Nouvelle-Calédonie, en 1985, suite aux émeutes des banlieues, en 2005, ou face à la menace terroriste, suite aux attentats du 13 novembre 2015. Le Premier ministre, Édouard Philippe, depuis le 15 mai 2017, et le chef du gouvernement, il dispose à ce titre de pouvoirs renforcés. Tout d'abord, il propose les membres de son gouvernement. Et ensuite, il coordonne à Matignon le travail du gouvernement, grâce à 5 outils principaux. Tout d'abord, il est le seul à pouvoir proposer un projet de loi devant l'Assemblée ou devant le Sénat. Ensuite, il a le choix, justement, entre Assemblée et Sénat, dans certaines limites que j'ai présentées lors de l'épisode 2, où j'ai présenté le pouvoir législatif. Il va fixer l'ordre du jour, en partie, il choisit les amendements qui sont déposés au nom du gouvernement, et il peut opter pour certaines procédures. La procédure accélérée, le vote bloqué. Il peut soumettre au Conseil constitutionnel une loi à contrôle de constitutionnalité avant promulgation. C'est l'article 61 de la Constitution. C'est assez rare. Il y a eu un cas en 68 sur les valeurs locatives. Il nomme à certains emplois civils et militaires. Et enfin, il peut demander au Sénat d'approuver une déclaration de politique générale du gouvernement. En conclusion, je vous affiche les points qui me semblent essentiels. La Troisième et la Quatrième République ont vu la prédominance du pouvoir de l'Assemblée. En réaction, la Constitution de la Cinquième République est un système hybride. Le pouvoir exécutif est renforcé, notamment en ce qui peut diriger et discipliner le travail parlementaire, avec la question des ordres du jour, du choix de l'Assemblée. La politique est dirigée par le Président de la République. Il peut révoquer le Premier ministre, il préside et il fixe l'ordre du jour du Conseil des ministres, il signe les ordonnances, il signe les décrets les plus importants, il nomme aux emplois stratégiques. Le Premier ministre, quant à lui, coordonne le gouvernement à Matignon et guide et maîtrise le travail parlementaire. Je vous invite à voir la vidéo « Ça sert à quoi un Président de la République ? » de la chaîne schizophrénique et ultra rapide « Moi Citoyen ». Abonnez-vous à ma chaîne pour être tenu informé des vidéos que je mettrai prochainement en ligne. Partagez cette vidéo si elle vous a semblé utile. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je vous souhaite de bonnes révisions à tous. Merci.